Donc aujourd'hui on va se retrouver, on va remplacer le cache culbuseur, parce que comme on voit il est complètement défoncé, je vais vous faire voir, et puis en fait j'avais envie de faire une petite vidéo toute simple en fait, parce que je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la mécanique, donc ça ça peut être un truc que tout qu'on va faire et que personne ose se lancer dedans. Donc moi vu qu'il est complètement mort, je vais piquer sur l'autre moteur pour remettre sur celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, il est complètement, il fuit tout le long là, et il est complètement rouillé, et sur la 206 haute, il est bon, le joint est bon, ça c'est de la mécanique à la portée de tout le monde, en fait, il suffit d'oser quoi, mais quand tu ne sais pas, tu ne vas pas te lancer dans un truc pareil. En fait, il y a deux boulons, deux écrous à enlever, je vais vous faire voir ça. Il n'est même pas serré là, vous voyez ? On va prendre un tournevis, donc là c'est pareil, il existe une pince, il suffit de pincer les deux côtés en même temps en fait, et ça écarte. Donc avec un tournevis, on y arrive, il suffit d'essayer un peu. Donc là, pour enlever le cache-cubu, le tuyau c'est sec comme je ne sais pas quoi, on a débranché la bobine, et là normalement ça devrait passer je pense. Il y a la patte de maintien qui le coince, on ne va pas s'embêter, on va l'enlever. Donc c'est du 13, on ne va même pas l'enlever, juste la dévisser, il faut gagner un peu de jeu quoi. Ça franchement, ça l'a porté de tout le monde, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ça peut-être pas suffit ici, ça suffit. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a des pions dedans. Tu les retournes à l'envers. Donc là, il y a une tôle, et dessous il y a des pions. Vous voyez l'état du truc. Deux entretoises, on les voit. Donc il y a une entretoise qui est là, et une deuxième qui est là. Voilà. Il faut bien faire attention à ça. Donc là, on voit bien que c'est une voiture qui est forte. Ah, ça a bougé. Je disais, c'est une voiture qui est fort kilométrée, et que la vidange n'a pas dû être faite très souvent. Pour faire de la suie comme ça dedans, on va remplacer ça. On va nettoyer la portée là. Et là, en fait, on voit la différence entre le moteur de la XSI et le moteur de la 206. C'est que c'est un arbre à cam à rouleaux. Ce n'est pas un arbre à cam culbuté direct. Alors, je vais essayer de vous faire voir, de vous expliquer. Donc là, je ne sais pas si on voit, mais je pense qu'on doit voir. Vous voyez, là, il y a des petits cylindres en fait. Et ça, c'est des arbres à cam à rouleaux. C'est un rouleau, une bille, un petit roulement en fait. C'est un petit roulement. Et ça, c'est sur les moteurs dits non sportifs en fait. Donc, c'est un arbre à cam à petit palier avec des culbuteurs à rouleaux. Attendez, on va faire comme ça. Donc là, vous avez bien compris en fait, l'arbre à cam, c'est l'arbre à cam, il est là. Donc, il pousse sur ça, il pousse sur le petit rouleau là. Vous voyez, il est libre le rouleau, il tourne là. Il pousse le rouleau qui appuie et qui culbute la soupape. Voilà. Et je vais vous faire voir un d'excessi, comment c'est. Donc là, vous l'avez déjà tous vu, c'est une culasse de 106-excessi qui traîne dans mon garage. Bon, il n'est pas abîmé, c'est juste que c'est gras pour éviter qu'il rouille. Donc, en fait, je vais essayer de vous y remettre dans l'ordre. Voilà. Quand on vous parle d'un arbre à cam à petits et gros paliers, en fait, les paliers, c'est ça. C'est ces parties-là, les parties où l'arbre à cam, où l'arbre à cam est maintenu dans la culasse. Voilà. Donc, l'arbre à cam, il est comme ça. Donc là, on le rentre. Attention à ce que les cams, elles touchent. On va mettre en place... Voilà, donc là, il y a une rondelle et tout, enfin bref. Et ça, c'est la rampe de culbuteurs. Donc, pour les pros qui vont venir me dire, ouais, mais c'est pas ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. En fait, merde. Pour le coup, c'est pas comme ça. Là, il manque les soupapes, donc ça va être un peu différent. Vous allez comprendre, en fait. Voilà. Donc là, il manque les soupapes, mais... Et en fait, sur l'autre arbre à cam, je vous ai dit qu'il y avait des petits rouleaux. Et vous voyez, les rouleaux, ils sont là, normalement. Et ceux-là, c'est des patins. Voilà. Donc, l'arbre à cam, la cam, elle agit sur le patin, qui appuie sur la soupape. Et en fait, c'est typiquement des sportifs, quoi. Ils n'ont pas de rouleaux. Et vous allez me dire, c'est quoi une cam, tout simplement ? Bah, une cam, c'est ça. Ça-là, c'est un vieil arbre à cam, en plus, c'est pas grave. Voilà. C'est ça, les cams. Et les portées, c'est des portées plates, comme on peut voir, il n'y a pas de rouleaux. Si on avait démonté l'autre, il y aurait des petits rouleaux, là. Il y a la différence entre une culasse de sportive et de pas sportive. Et les gros paliers, donc c'est les paliers dans la culasse, qui sont là. Donc, si vous avez une culasse à petits paliers, on ne peut pas mettre à un arbre à cam un gros palier, et vice-versa. À savoir que ça, c'est une culasse de 106 XSI à 1,4 litre. Et qui est la même culasse pour les 1,4 litre et les 1,6 litre. Parce qu'il y en a plein qui se tortillent la tête, à dire, mais c'est les mêmes. Donc, j'espère que j'ai été clair. En fait, arbre à cam à patins qui appuie directement. Et l'autre, c'est l'arbre à cam à rouleaux. Bon, on va reprendre mon cache culbut. Donc voilà, j'ai récupéré l'autre cache culbuteur sur l'autre moteur. Le joint est tout bon. Voilà, donc on ne peut pas s'enquiquiner. Encore une fois, ce n'est pas une voiture qui est amenée à faire des millions de kilomètres. En fait, je vous fais voir juste pour faire voir que c'est à la portée de tout le monde. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien peindre leur cache culbuteur. Donc en fait, c'est pour leur faire voir qu'il n'y a rien de compliqué, quoi. Donc là, dans ces cas-là, vu que vous voyez, c'est tout crade. Il y a de l'huile partout. Là, je vais mettre un coup de nettoyant en frein. De toute façon, le moteur va être vidangé. Donc je vais mettre un coup de nettoyant en frein pour enlever toute la merde. Pour que le joint porte bien en place. Donc même s'il en part dans le moteur, ce ne sera pas grave. Il n'y a rien de grave. Ce qu'il faut, c'est que la portée soit bien propre. Si vous n'avez pas de nettoyant en frein, du super, ça fera le faire. Du moment que vous essuyez bien. Soit un cache-cubu de 206 TU, ça fuit là. Ça fuit pour derrière. Donc voilà. Donc là, lui, il est taché. C'est même pas sale. C'est taché. On pourrait y ramener, mais il faudrait tout gratter et ça ferait tomber des morceaux dedans. Donc autant pas gratter. Et puis là, on va remettre la tôle avec les deux petites entretoises. Et puis c'est reparti. Donc la tôle, il faut bien la mettre dans ce sens-là. Voilà. En fait, c'est logique. Maintenant, on peut remettre le cache-cubu. Ah, il ne passe pas derrière. Un peu pénible avec la bobine en fait. Donc en fait, c'est du pire chien en mettre. Donc on va enlever la bobine. Donc on va enlever la bobine comme ça, ce sera plus simple pour le remettre. Des fois, il faut savoir en démonter un peu plus et pas être embêté que de vouloir démonter le strict minimum et il passer deux heures. Et puis au moins, on en s'assure qu'il plaque bien en fait. Alors, on va même pour le retirer complet, on va le retirer juste comme ça. Juste histoire qu'il passe bien derrière. Donc voilà, là, il plaque bien. Il y a juste les deux écrous à mettre et puis c'est tout. Alors ça, c'est pareil, ça ne sert à rien de les bloquer comme... Voilà. Un conseil, c'est avec une petite clé. Ça ne s'est pas bloqué comme un fou, quoi. Voilà. Donc là, on met la bobine. Elle est remise. Ça prend deux secondes d'enlever la bobine pour rien. C'est bien. Ça ne va pas mieux, moi. Hop. Alors, pareil, ne vous emmerdez pas avec les coupes de serrage et tout. Achetez pas des clés et des clés pour rien. Vous voyez, moi, la clé, je la prends comme ça, je la sers comme ça. Si je la prends là où je prends un grand cliquet, forcément, je vais serrer moins. Mais tu vois bien que... Après, je sais que j'ai l'habitude, mais bon. Franchement, moi, je n'ai jamais investi dans une clé dynamométrique pour faire ça, quoi. Donc, bien branché la bobine, la durée de l'huile. Voilà. Donc, on va continuer. Hop. Hop. Alors, ce n'est pas du tuning, je vous le dis tout de suite. C'est juste à cause du joint, je ne l'aurais pas changé, sinon. Hop. N'est pas oublier de resserrer le boulon de 13. Hop. Le bouchon, et voilà. Donc là, on va déjà remettre un clou, juste pour enlever les traces d'huile qui ont coulé. Donc, le mieux, quand vous avez de la compresseur, c'est un bon coup de nettoyant en frein. De toute façon, on n'a pas d'accessibilité. Et après, un bon coup de soufflette, ça va pousser plus bas, quoi. Donc, voilà la première étape de la remise en état de C206. Donc, terminée, hein. Avec succès, il n'y a rien de compliqué. Petit rappel, vite fait. Après, on dévisse la bobine, ce que j'aurais dû faire au départ. Donc, ce n'est pas un tuto, je vous explique comment moi, je fais. Après, voilà. Dévissez la bobine, débranchez la bobine pour gagner un peu de jeu vers le fil. Enlevez le renifleur d'huile. Dévissez la petite patte de fixation de moteur quand on veut le sortir. Et de 10, on enlève. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les repeindre. Moi, quand j'avais des moteurs préparés, j'avais le cache-cule buteur qui était repeint avec l'autocollant du préparateur. Donc, voilà. C'est toujours plus joli, quoi. Qu'il y a un vieux cache-cule buteur comme il était tout à l'heure rouillé, couvre-culasse. Cache-cule buteur, couvre-culasse, hein. Deux noms, n'oubliez pas. Voilà. Donc, rien de compliqué, c'est la portée de tout le monde. Ça m'a pris quoi ? Allez, 10 minutes. Ouais, petit 10 minutes, quoi. Il ne faut pas... En outil, il faut une clé de 10, une clé de 13. Il faudrait soit une pince pour les colliers, soit faire au tournevis comme j'ai fait, hein. Deux tournevis et on le fait sortir, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette série vous plaît. Je vais faire plein de petites séries sur la 206 rouge, sur la... Entre temps, quoi, parce que j'ai plein de travaux sur celle-là. Donc, premier objectif, c'était pas le plus urgent, mais ça me saoulait tellement de le voir pourri ce cache-cule buteur que j'avais envie de le faire. J'avais un petit moment à perdre. Donc, voilà. C'est fait. Donc, prochaine étape, je ne sais pas encore si ça sera remontage demi-train, si ça sera distribution ou vidant, je ne sais pas. On verra bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao !